Moi je pense que toutes vos émissions sont à encourager, sont à pérenniser, mais mieux, je le disais à certains de vos animateurs, pourquoi pas un jour le studio Kalangou en télé, simplement parce que quand vous prenez Tous à la Fada, ça permet aux gens de se défouler. Dans beaucoup de pays, c'est des émissions qui marchent très bien au Niger, Tous à la Fada est une particularité, donc il va falloir, en tout cas au-delà de la radio, au-delà des échanges interactifs sur les réseaux sociaux, voir un jour, pourquoi pas, avoir Tous à la Fada et même le forum à la télé. Je pense que ça peut beaucoup porter. Vous avez l'habitude d'être invité sur le plateau de Tous à la Fada. Qu'est-ce qui vous a marqué dans le déroulé de cette émission ? Écoutez, le fait que c'est comme à la Fada, vous savez, nous sommes dans un pays où tout se discute dans les Fada. Vous avez eu l'ingénieuse idée de faire de ça une émission. Je pense que c'est extrêmement important parce que dans la Fada, les gens, autant ils parlent en français, autant ils mettent du germain, ils mettent du haussat. Et ça, c'est bien. Et dans la Fada, vous avez les jeunes, les personnes âgées, les moins âgées qui se regroupent ensemble. Ça, on le retrouve aussi à travers votre émission Tous à la Fada, que j'encourage vivement. Moi, ça m'a permis de bien perfectionner mon haussat puisque je ne suis pas trop fort à ça. Mais pour moi, le public nigérien, majoritairement, parle haussat. Donc il faut, en tant que leader d'opinion, faire des efforts. Mais tout ça, la Fada me permet, en parlant haussat, de mettre un million de mots en français. Et le message passe.